Cette carte est éloquente. Elle place les grandes villes, non pas en fonction de leur distance géographique par rapport à Paris, mais en fonction du temps nécessaire, réel, qui les sépare de la capitale. Et la surprise, on s'aperçoit que l'île n'est plus tout à fait là-haut, dans le nord, mais bien plus ossuse. Avantage donc à l'île contre Strasbourg, Rennes ou Lyon. Le temps de trajet est au moins divisé par deux. Et c'est capital pour attirer de nombreux investisseurs, non seulement de France, mais aussi des régions d'Europe, voire du monde entier. Quand on situe l'île à une heure de Roissy-Charles-de-Gaulle, le deuxième aéroport européen, ou Arras à une demi-heure seulement, un peu plus, c'est capital. Et cela fait toute la différence. Mais attention, seuls les deux gares de l'île peuvent assurer en réalité une hyperfréquence de leur liaison avec Paris. C'est un petit peu plus compliqué pour Valenciennes, Béthune ou Dunkerque. En réalité, l'arrivée de la grande vitesse à l'île, il y a 30 ans, a surtout profité à la métropole lilloise, qui devient ce qu'on appelle un hub en économie, c'est-à-dire une plaque tournante pour les affaires et le tourisme. Les villes TGV tirent donc leur épingle du jeu, attirent le développement. Et quand le centre de Calais perd son TGV dans son centre-ville, cela provoque évidemment des choses relativement négatives pour son développement, alors que bien sûr, la gare de Fretin est toujours desservie. Les deux gares de la capitale des Flandres drainent à elles seules plus de la moitié du trafic de la grande vitesse, ce qui renforce bien évidemment leur impact sur les autres territoires de la région, concentrant le tourisme et les affaires. et les deux gares de la capitale des Flandres draupées. Sous-titrage ST' 501